... Ladies and gentlemen, what's up ? Aujourd'hui on est mercredi, mesdames et messieurs, c'est le troisième jour de cette incroyable semaine qu'on passe ensemble, mesdames et messieurs, vous et moi, d'accord ? Ça fait vraiment plaisir de faire ça, ça fait longtemps, tu vois, ça me rappelle le bon vieux temps, à l'époque où je faisais des vlogs et tout, les bails de coursiers où je sortais, comme ça, je me disais, ouais les gars, vas-y, je me réveille et tout, machin, c'est parti, on y va, on va taffer. Bref, j'espère que ça va, moi ça va, j'ai bien dormi tranquillement, là il est 8h30, donc on va pas parler très longtemps avant de partir, parce que là, faut que je bouge au tap, si je veux arriver un peu en avance, et puis j'ai envie d'arriver un peu en avance, j'ai envie de voir un truc avec mon binôme, mais voilà, j'ai envie de vous dire, très rapidement, j'avais un problème hier à résoudre, et je l'ai résolu, je l'ai résolu, enfin je l'ai résolu, j'ai trouvé la solution en tout cas sur internet tout à l'heure, je vais vous expliquer très rapidement, ça vous fera les dents un petit peu, tu vois, histoire de commencer de bon matin avec des bonnes infos, tu vois, des bons petits délires, sachant que c'est un truc assez simple, donc je peux vous l'expliquer. Alors, voyez ce formulaire ici présent, alors voilà, on fait avec les moyens du beurre, attendez, je vais tourner la caméra comme ça, alors vous voyez le formulaire juste là, voilà, voilà, donc le champ qui est en rouge, c'est-à-dire que quand on va appuyer sur valider en bas, ce qui va se passer, c'est que ça va nous mettre le champ en rouge, ok, parce qu'il y a une erreur, enfin quand il y a une erreur bien sûr, là l'IDML n'est pas disponible par exemple, donc ça nous met une erreur. Et donc en fait, Rails a une manière de gérer les choses, qui fait que quand il y a une erreur, ça englobe l'input, regardez, quand on regarde dans le code ici, là on a l'input qui est là, et en fait ça va l'englober dans un div qui va avoir une classe qui va s'appeler « filled with errors », ok ? Donc voilà, ça c'est une chose qui est faite de base avec Ruby on Rails, mais, mesdames et messieurs, nous, ce qu'on veut, c'est pas que le… on veut pas que la classe s'applique à un div comme ça tout seul, on voudrait que la classe s'applique aux parents, en fait on voudrait que ça s'applique à Form Field Direct. Donc en fait, par rapport à ça, j'ai trouvé un super article qui est juste ici, non juste ici, voilà, sur le blog de Yee Hong, « Customizing Ruby on Rails Form », qui nous explique vraiment de A à Z comment est-ce qu'on peut customiser tout un tas de trucs, et c'est vraiment hyper, hyper intéressant, ça va me servir ce matin, là, je vais sûrement mettre en place ça au taf tout à l'heure, et donc voilà les gars ! Comme je vous l'avais dit, le travail de développeur, c'est surtout un travail d'enquêteur, et bien là c'est ce que j'ai fait ce matin, je me suis dit « vas-y, j'enquête », j'enquête un petit peu, j'ai trouvé une très, très bonne solution là, et c'est génial, c'est génial les gars, que demander de plus ? Tu vois, la vie c'est ça, c'est trouver des solutions, avoir des problèmes, chercher, tu vois, c'est ça la vie les gars, putain, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est génial les gars, j'adore ! Voici donc quelques vins, quelques rires, quelques plombes, j'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir de l'ombre. Bon, aujourd'hui ça va être une journée un peu, en fait, comme je vous l'ai dit au lundi, je crois que je vous l'ai dit lundi, et c'est une semaine de fin de sprint, qui dit semaine de fin de sprint, dit semaine avec moins de taf, tu vois, qui dit moins de taf, dit plus de réunions, plus de points, de trucs, tu vois, tu vas voir, déjà aujourd'hui on est mercredi, je crois qu'il y a un truc le mercredi, mercredi après-midi, il y a la démo, voilà, donc mercredi après-midi il y a la démo, ça veut dire que toute la matinée, là, on fait rien, en fait, tout simplement, et cet après-midi, on doit montrer ce qu'on a fait, tu vois, c'est le concept de la démo, donc montrer ce qu'on a fait au client, en fait, il va y avoir plein de représentants du client, donc on va être autour d'une grande table et tout, enfin vous verrez, ça va être très solennel comme moment, tu vois, très solennel, j'espère que je pourrai filmer, tu vois, on va voir. Bonjour ! Hello, ça va ? Ça va. Ah oui, encore ce point de vue, c'est toujours le même point de vue depuis 3 jours, il faudrait qu'on aille au premier, hein, ça change, tu vois. Ça s'allonge pas, pour aller dans la rue, se poser sur un bon mode, c'est comme ça, c'est normal, je vois, bon, voilà, je suis créé en ça, je veux pas la présence, c'est cool. J'ai découvert quelque chose hier, c'est que quand on se demande un formulaire, et qu'il y a une erreur de validation, le champ input est entouré d'un div field error. Regarde, il faut que je te demande. Tu vois l'input, il s'est fait entouré de ça, par défaut, genre, c'est pas moi qui l'ai fait, ça. Ouais, c'est Divide, ça. C'est Divide qui fait ça ? C'est Divide qui fait ça ? C'est Divide qui fait ça ? Non, non, non. Bah si, il l'a dit non. Là, là, il utilisait système réel, c'est pas Divide. Divide, ça a rien à voir. Après, on a la fameuse démo. C'est l'heure du Divide. C'est l'heure du Divide. C'est l'heure du Divide. Il est pas là ce matin, ou si vous êtes au moins pour tester, je ferais plus hier avec Harry. Pardon. Je veux voir ton t-shirt, Divide. C'est qui qui t'a passé ? Ah, t'es au B2 ? Je l'ai pas. Ok. Il a bossé, je l'ai pas. Ah, la 454 ! Ah, la 454 ! Ceux qui se barrent avec la caisse. C'est d'abord que tu seras fait la test. C'est d'abord que tu seras fait la test. Quelqu'un, on va en train de tester un truc par rapport au test. Test intégration dont j'avais un problème, je vous le disais, là. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, 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 ouais. Ah, quand je cherche quelques barats screenshot, on va faire des screen nouvelles. On va screener par l'étape. Le suspense est à son comble. Et hop, cette screen n'existe pas. Les tests, mesdames et messieurs, les tests. Là, je m'adresse à nos méthodes d'erreur. C'est lent, les tests. Je tiens sans ça, mais... Je m'y attends. Moi aussi. Allez, hop. Capybara, note supported, save screenshot. Ah, il faut mettre un driver, ok. Il faut bien mettre la ligne qu'il y a en haut. On va viser ça, on va proposer ça. Cette ligne-là, euh... Quelle ligne ? Plus 8 secondes, ça suffit. Je suis pas chaud, Bagel. Je suis pas chaud, Bagel, tu vois, je suis pas chaud. Moi, je vais voir les petits plats de hipster là-bas, là, dans Règes. Je suis devenu un mec comme ça, les gars. Je suis devenu un mec des plats de hipster. C'est tellement bon, c'est tellement doux. Les petits curcumas, là, je ne sais pas quoi, la connerie, là. On a le choix aubergine à la parmédienne, suprême de volaille, endigre braisée, saumon, fenouil braisé. Fenouil braisé, c'est pas ouf. Ok, donc là, je sors du magasin et je voulais juste vous dire que je viens d'acheter ça, tu vois. La petite gâterie. Mangues, carottes. C'est gingembre. J'ai trouvé ça sexy, tu vois, bien hipster comme il faut, tu vois. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Le gars à la caisse, il m'a dit que ça coûte 5 euros. 5 euros ? Oh putain ! J'ai rigolé, je lui ai rigolé au nez. Et puis après, j'ai dit, vas-y, il faut que je teste quand même. Si ça coûte 5 euros, il y a forcément une raison, tu vois. On va tester, on va voir ça, tu vois. 5 euros. Oh, c'est Eliès qui est là ! Il est là ! Le beau gosse. D'ailleurs, il est célibataire. Si il y en a qui veulent... Il y a des meufs qui regardent la vidéo, tu vois, et qui veulent un homme responsable comme Eliès, tu vois. Il est là, il est dispo, il est prêt. Prête à l'emploi, les gars. Du coup, JB, verdict ? T'as concluant, hein ? T'as concluant. 5 euros, dans le cul. Du coup, on va vous présenter dans une première partie. On va commencer par le périmètre sur la refonte qu'on est en train de faire sur le parcours d'inscription. Après, on parlera, plus en général, de la partie transverse, de sa globalité. Et après, on partira sur la partie PV, propriétaire de l'info. Pour la refonte UX, la démonstration d'aujourd'hui est racontée entre deux parties. Donc, ça veut dire qu'en synthèse, on ne cherche que ce qui a été sélectionné. Après, il y aura un sujet globalement de fond, mais plus large que ça sur comment on fait les pages de synthèse, etc. En fait, la nouveauté, c'est que si t'as un seul dossier et que tu l'as accepté, quand tu te connectes en tant que nombre d'affaires, si t'as un seul dossier dans ton tableau d'or, ça risque d'arrêter comme un temps. J'ai un peu dormi, je vous cache pas. Je vous dis la vérité, hein, d'ailleurs. La démo, c'est le moment où on montre les trucs qu'on a fait aux clients, mais bon. C'est beaucoup de blabla, beaucoup de discussions, beaucoup de... J'ai du mal avec ça, tu vois, ça me rappelle la fac pour magistraux et tout. Tu t'endors et tout, ah gros, je suis pas fait pour ça. Donc là, il est 15h, 15h30, et là, on va faire la rétro. La rétro, c'est le moment où on fait une sorte d'activité en groupe pour souligner ou améliorer les problèmes de fonctionnement qu'on a entre nous. Enfin bref, c'est un truc qui permet de nous améliorer. C'est la rétro-spective. On regarde ce qui s'est passé et on améliore les bails, tu vois. Voilà. Allez, je retourne, les gars. Bisous. T'es de retour ou pas, Joris ? Ah non, non, là, je suis en congé. Ah, t'es pas là, en fait. Ouais, je suis pas là. Sacré Joris. Mais quoi, Joris ? Il est apprenti ? Il est alternant ? Il est... Alternant. Alternant ? Ouais. Alternant jusqu'à l'année prochaine, je crois. Bah, toi, c'est super, c'est un truc pour en terminer un vie professionnel, quand même. Ouais, franchement bien. Il y avait seulement, en tout cas, c'était un vieux, deux jours à l'école, trois jours en entreprise. Ouais, c'est mieux. Pour moi qui regardais, parce que vous étiez dans le code de l'action, c'était assez intéressant. Mais en fait, si vous étiez ultra organisé, Deux groupes très rapidement, ça a fonctionné, ouais, par deux groupes et après... C'est un groupe qui s'est dit, ok, visiblement, on a l'air d'être le groupe plus zoomé, C'est naturellement mis par là-bas, en gros. Il y a des personnes qui ne savaient absolument pas. Typiquement, je regardais Joris parce que je savais qu'il avait la partie la plus zoomée. Du coup, je me suis dit, alors lui, il va... Du coup, il a essayé d'écouter, pareil pour Mathias, c'était un peu plus délicat. Wafael, comment vas-tu m'envoyer ? Ça va, ça va. Mon collègue, il est sénégalais. Ouais. Je m'en régale à chaque fois. Tous les H, je dis, tu prononces avec un S. Ça ne marche pas. Vas-y, fais. Ça va. Tu vas te l'autre, tu as l'air. Bon, c'est la journée qui a été entendue. Attends, c'est quoi, toi ? Parce qu'en fait, je filme tous les jours, là, et j'aimerais bien, voilà, que... Pour une fois, quelqu'un d'autre commente le truc. Eh, ma foi, pas mal. Bonne affaire d'équipe. Bonne ambiance, c'est important. Ouais, mais l'ambiance, on a compris, là, que c'était bien, tu vois. C'est vrai que c'est pas le plus stressant. La rétro, donc, on a fait une sorte de jeu, tu vois. En fait, c'est toujours comme ça. La rétro, c'est sous forme de jeu. Là, c'est ce qu'on a fait. On avait tous une image que les autres ne savaient pas, c'était quoi notre image. Et après, on devait se placer entre nous en discutant, tu vois, selon le plus zoomé au moins zoomé, tu vois. Voilà. C'était en fait la même image, mais chacun avait une différente version de l'image. Voilà. Et il fallait se placer en cinq minutes, je crois, un truc comme ça, juste en discutant entre nous, tu vois. Donc, voilà, c'était communication, se mettre d'accord, etc. Et tout ça, c'est des exercices qui sont censés nous faire avancer dans la manière de travailler ensemble, l'esprit d'équipe, le machin, le truc, toi même, tu connais, blablabla, et blablabla. Bref, voilà. Donc, c'est ça, la rétro. C'est toujours des moments très sympathiques. Ouh ! Il y a le tromé, les gars ! Bon, je vais vous lâcher avant le métro, ok ? Si ça ne vous dérange pas, je vous fais des gros bisous, mesdames et messieurs. Je vous dis à demain, à demain, ouais, à demain jeudi pour la suite de cette aventure incroyable qu'est cette semaine de travail, ok ? Allez, bisous. Mesdames et messieurs, si ce que vous venez de voir dans cette vidéo est un futur qui vous donne envie, bosser comme développeur, être indépendant, trouver des missions et des clients qui vous paient correctement, et que vous vous dites, bah voilà, pourquoi pas moi, il n'y a pas de raison pour que ce soit uniquement les mecs comme Harry qui en profitent, et bien sachez que je suis le cofondateur de Coding Accelerator, qui est un programme d'accompagnement complet qui a pour objectif de vous aider à atteindre l'indépendance rapidement grâce au code. Donc, que ce soit dans l'apprentissage du code en lui-même, que ce soit dans le choix des technologies, que ce soit dans la recherche de missions, ou tout simplement au niveau du mental, de l'esprit, ce petit filou, hein ? Le contenu vidéo, la communauté et les mentors du programme sont là complètement pour vous accompagner. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. Et c'est parti, en voiture, Maurice. Allez, à plus.